Bonjour, quelques éléments de correction relatifs à l'application rugby vue en cours cette semaine. Donc, première étape, nous allons présenter cette application sous forme d'une application console. Rappel des règles, donc elles sont extraites du règlement de rugby que vous pouvez consulter ici. Juste un point de détail, dans cet exemple, ne seront retenus que le nombre de points égal à 7. Donc, petit rappel, 5 points pour un essai, 2 points pour une transformation, attention, pas plus de transformation et d'essai, un drop, 3 points, une pénalité, 3 points. Petit point technique, ces données-là étant définies dès le début du programme et pour toute la durée du programme, nous définissons ce que nous appelons des constantes. Ces constantes, comme leur nom l'indique, ne sont pas modifiables. Démonstration, si je prends la donnée nombre de points drop égale 12, on voit apparaître une erreur qui nous dit que l'on ne peut pas modifier ce type de propriété. Ce qui est fort logique, puisque je le rappelle, c'est une constante. Donc, mes constantes étant définies, quelles sont les étapes du programme ? 1, je vais définir les variables, 2, nous allons réaliser la saisie des données, 3, calculer le score effectif en fonction des constantes données et des variables à saisie, étape 2, calcul des points avec les règles de gestion qui ont été inventoriées plus haut, et enfin, afficher des résultats. Donc, définition des variables, étape simple. Pour chacune des équipes, nous définissons toutes les variables nécessaires. Dans notre exemple, le nombre d'essais, le nombre de transformations, le nombre de drops, le nombre de pénalités. Ce qui nous donnera donc un nombre de points à obtenir, et un score qui sera calculé. Nous saisirons aussi le nombre d'équipes. Donc, à noter que toutes ces variables sont initialisées à 0, car elles rentrent dans des calculs, et ceci nous permettra de simplifier les traits. Pour l'étape numéro 1, ce sont donc les saisies des données, les saisies des données, pardon, et comme nous l'avions vu, nous saisissons tout simplement en demandant l'utilisateur de rentrer des données, d'utiliser les portiers, etc., etc., en réalisant les conversions nécessaires. Donc, classique. Calcul du score. Pour chacun des éléments saisis, nous appliquons les valeurs des constantes. Donc, ce qui donne ici que le score de l'équipe 1, c'est son nombre d'essais, multiplié par le nombre de points d'un essai, plus, et nous additionnons le nombre de transformations réalisées par l'équipe 1, multiplié par le nombre de points pour une transformation. Et on fait la même chose pour l'équipe numéro 2. Concernant le calcul des points, nous avons corrigé les éléments, mais nous allons simplement regarder l'algorithme principal. Donc, dans un premier temps, nous comparons les scores des deux équipes. Si le score d'équipe 1 est supérieur à un score d'équipe 2, à ce moment-là, c'est elle qui gagne. Nous regardons si nous pouvons affecter le point défensif à l'équipe qui a perdu. La même chose dans l'autre cas, sauf que c'est si ici, on inverse, et on associe à l'équipe numéro de la victoire, en précisant bien sûr qu'elle aura 4 points. Et nous vérifions que l'équipe 1 qui a donc perdu peut ou non bénéficier du point défensif, un bonus défensif. Enfin, dernière étape de calcul, nous regardons si chacune des équipes peut ou non avoir un bonus offensif. Et dans notre cas ici, nous avons extrait ces données de manière à simplifier l'écriture des résultats. Et enfin, nous affichons les résultats. Voilà pour cet exercice. Nous verrons dans la deuxième partie comment écrire un programme beaucoup plus clair et simple. Merci d'avoir regardé cette vidéo !